Qu'est-ce que vous avez essayé de créer une dynamique qui permet aux gens qui sont timides de parler ? Voix qu'on entend à chaque classe plusieurs fois puissent continuer la discussion. Et j'essaie de créer, si c'est possible, aussi des moments où je vais avoir deux opinions dans la classe et je vais les pousser dans leur retranchement pour avoir tous les arguments par rapport au plus et au moins de certaines décisions stratégiques. Donc autant faire soit peu, j'essaie toujours de créer ces dynamiques de deux camps dans la classe et de les pousser. Et ça m'arrive d'avoir, de prendre un vote par rapport à une question, puis j'ai 28 étudiants pour telle option, puis deux qui ne lèvent pas la main. Bon, je vais commencer par ces deux-là, puis je dis non, mais vous, vous êtes contre, donc alors, non, je n'ai pas dit que j'étais contre. Ah, vous ne savez pas ce que vous voulez ? Bon, alors, vous allez être contre et puis allons-y. Et là, ça crée un peu le débat et la dynamique. Et là, ça crée un peu le débat.